Voilà, c'est parti. Bonsoir à tous, merci d'être venus à ce énième French PowerShell Other Group. Aujourd'hui, petit agenda, présentation bien sûr du French PowerShell Other Group. On va parler ce soir d'infrastructure testing. Et plus généralement, d'une introduction à cet infra-texting. Donc déjà, pourquoi on doit, on veut tester son infra ? Quelles sont les solutions ? Et la solution qui vient à l'esprit, qu'on fait du testing avec PowerShell, c'est Pester. On va parler d'un outil qui s'appelle Operation Validation Framework. On va parler aussi d'un autre outil qui a été introduit dans Pester 4, qui s'appelle GearKing. On va parler aussi de PocheExact. On aura une séance de questions et les conclusions du Meetup. Voilà, donc je ne sais pas si tu veux présenter. Oui, bien sûr. Juste un petit rappel pour le French PowerShell Other Group. Je pense que la plupart des gens ici sont déjà sur le Slack. Mais il y a un petit rappel ici. Puis si vous avez besoin de toutes ces informations-là, qui sont sur le site qui est mentionné en premier dans le lien ici, frpsug.github.io. Et puis si vous voulez proposer aussi des présentations, vous pouvez contacter Fabien, Stéphane, Mickey ou moi-même. Voilà. Voilà. Donc ce soir, on va parler de Pester, on va parler d'infrastructure testing. Et ça va être quand même une introduction. Je vais aller assez loin dans cet concept d'infrastructure testing pour pouvoir vous permettre de partager surtout une expérience. Moi, c'est Olivier Miosec. Je suis architecte cloud à Kooten-Pol. Je travaille dans l'industrie du web depuis 1998. Je coanime le groupe Paris PowerShell. Donc vous avez en fait l'ensemble des liens qui sont ici. Et j'ai commencé à brasser mes propres bières. Donc elles ne sont pas encore disponibles. Elles ne seront pas à la fin du meet-up. Donc je suis quand même obligé d'aller au bar. Mais ça pourrait être une idée de faire ça pour le prochain PowerShell Saturday. Donc, petite introduction. Le talk qu'on va entendre ce soir, c'est plus un talk sur ce que moi j'ai vécu durant mes années passées sur comment on passe d'un modèle de déploiement assez lent, assez utile, à un modèle de déploiement automatisé qui peut être assez rapide et sans stress surtout. Je ne sais pas si vous faites du déploiement d'infrastructure ou du déploiement, du delivery d'application. Mais en règle générale, c'est assez lourd. Ça consiste à faire un gros arrêt de service, généralement le week-end. On déploie les changements. On croise les doigts en fait et on relance les services et on regarde si ça marche. On recette, en règle générale, si tout va bien, si on a le temps, si on a les ressources et si on n'est pas trop fatigué. Et en règle générale, ça se passe plutôt dans une enfouillance de fin du monde. Alors, j'exagère un tout petit peu, bien sûr, mais c'est à peu près ça qui se passe aujourd'hui quand on fait du déploiement en mode legacy. Moi, j'ai traité des déploiements en fait pour différentes infras. Une société qui faisait du SaaS financier avec 400 VM et plusieurs milliers de sites web et de bases de données, des services de streaming dans un grand public et d'autres services. Et petit à petit, moi, j'ai appris à essayer de faire des déploiements plus automatisés par petites touches. Et ce que j'ai appris, c'était qu'il était essentiel qu'en même temps qu'on fait le déploiement, qu'on intègre les changements, on doit pouvoir tester ces changements. Petit à petit, pour pouvoir, en fait, les valider en même temps et ne pas se retrouver à la fin avec des erreurs partout. Donc, ce talk, il va parler essentiellement de la validation. Il ne va pas parler de déploiement. Vous n'allez pas m'entendre parler de DSC, de script de PowerShell, d'Octopus Deploy ou d'autres choses. Mais on va juste s'intéresser, en fait, à qu'est-ce qu'on peut faire pour pouvoir tester qu'est-ce qui a été changé et comment on l'a changé et si ça fonctionne. Pourquoi, en fait, devoir, en fait, tester son infra ? Premièrement, en fait, comme je l'ai dit, de plus en plus, vous faites de PowerShell, les déploiements sont, entre guillemets, plus faciles, puisque c'est scripté. les changements, donc, de production sont plus fréquents et parfois, on va vous demander de délivrer plusieurs fois par jour, plusieurs fois par semaine, voire encore beaucoup plus. Et ces déploiements incluent de plus en plus de l'infra-house code. Ça peut être des scripts PowerShell, ça peut être du Terraform, du Lensible, ça peut être tout et n'importe quoi. Mais, en fait, nous ne sommes plus dans ce modèle d'infrastatique. On devient dans un modèle agile et assez scalable. Qui plus est, donc, on a de moins en moins de silos. On en parlait tout à l'heure. Et les responsabilités, ce n'est plus limité, en fait, aux équipes. C'est limité, en fait, à l'ensemble, en fait, des gens qui s'intéressent au face de ce déploiement. Et tout le monde, en fait, doit pouvoir suivre et comprendre ce qui se passe sur la plateforme. Le travail, en fait, d'une équipe d'exploitants, d'une équipe Ops, ça va être aujourd'hui d'assurer le delivery de l'application, le delivery de la plateforme, mais aussi la bonne implémentation de ces composants, ainsi que le bon fonctionnement, en fait, du produit final. Et un mot encore là-dessus, c'est ces tests-là, ces tests d'infrastructure. Ils ont été notés dans le rapport d'Aura. Pardon, je reviens, désolé. Ils ont été notés dans le rapport d'Aura comme étant une technique essentielle pour les organisations qui voulaient avoir un haut rendement à la fois de delivery, mais aussi un haut rendement au niveau de leur IT. Qu'est-ce qu'un changement, en fait, en informatique, si on veut être un tout petit peu théorique ? C'est le passage d'un état 1 à un état 2 dans lequel on va traiter des fichiers. Sous Windows, on va traiter la registrie, on va traiter des services, on va en rajouter, on va supprimer. Donc, ce que l'on fait, c'est qu'on ne va pas tester le changement en lui-même. Ça, ça a déjà été fait normalement dans vos scripts. On va tester le résultat du changement. On va vérifier que l'état 2 est bien conforme à ce qui est attendu. On va aussi tester, faire un test du fonctionnement, en fait, du service après le changement et voir s'il répond aux conditions fonctionnelles qui avaient été énoncées. Parce que ça, quand même, assez dommage d'avoir un changement parfait sur un site web, mais avec un site web qui ne répond pas. Ça serait un tout petit peu embêtant. Donc, voilà ce que l'on teste. On a deux types de tests. Des tests sur les composants, services, fichiers, VM, etc. On teste ce qui a été fait par l'opération. Et des tests, en fait, sur le produit final. On va tester non seulement que le service qu'on doit délivrer fonctionne, mais aussi, on va vérifier quelles sont les conditions dans lesquelles ce service fonctionne. Tout simplement, si vous mettez en place un site web ou un web service, par exemple, s'il répond au bout de 18 minutes, on peut considérer qu'il fonctionne. D'un point de vue utilisateur, c'est un échec. Donc, il va falloir travailler aussi là-dessus. Et quand est-ce qu'on le fait ? Si possible, et même pas si possible, on devrait le faire à chaque fois qu'un composant est mis à jour. si on se rappelle le petit schéma que je vous ai fait, chaque changement conduit à un état différent. Et donc, on doit pouvoir tester l'ensemble de ces états. Alors, lorsque j'étais en responsabilité il n'y a pas si longtemps, et quand j'ai commencé à faire mes premiers déploiements automatiques, je n'avais pas de démarche de test à proprement parler. j'avais quelques scripts qui pouvaient tester de ci de là ce qui était fait, comment ça fonctionnait et ce qui pouvait se passer. Le résultat n'était pas très probant. D'une part, parce que c'est quand même relativement artisanal, c'est des tests dans des scripts, ce n'est pas forcément du pesteur, ça n'avait pas de cohérence, donc un test sur une base de données n'avait pas la même profondeur qu'un test sur un service web ou qu'un test sur un serveur applicatif. C'était très difficile de le faire sur un grand nombre de serveurs. Très difficile aussi du fait que ce soit standardisé d'avoir du reporting et surtout, à ce moment-là, ce n'était pas forcément la priorité parce qu'on se concentrait, en tout cas moi, je me concentrais surtout sur la partie de déploiement, sur l'automatisation du déploiement. Le résultat n'était pas forcément en fait testé. moi, je testais en fait le fait que le changement s'effectuait, mais pas forcément son résultat. Et moi, j'ai eu des remarques qui me disaient que de la part en fait des end-users, que ouais, mais ton truc de PowerShell en fait, qui déploie automatiquement, c'est bien, mais à la fin, ça ne marche pas. Moi, je préfère revenir sur l'ancienne version où tout était déployé à la main parce qu'au moins, je suis sûr que l'opérateur, en fait, c'est ce qu'il fait. et donc du coup, on a un peu ce doute, on en parlait tout à l'heure, de savoir, mais est-ce qu'on veut aller de l'avant sur l'automatisation ? Et ça, ça peut être assez compliqué. Bien entendu, donc on a aujourd'hui un framework de test sur PowerShell. Je ne sais pas si tout le monde connaît Pester. Bon, j'imagine que vous avez au moins la notion. Bon, Pester, c'est un domaine spécifique. language, donc il y a une petite erreur en fait sur language, qui est spécialisé dans l'exécution de tests. A l'origine, Pester fait surtout de l'unique testing qui se résume à tester des fonctionnalités dans une fonction. Mais on peut utiliser Pester pour n'importe qu'autre type de test et notamment tester son infra. Donc, je rappelle ici rapidement, en fait, la structure d'un test Pester. c'est un scope avec un conteneur qui s'appelle Describe. On peut en rajouter un qui est un bloc de contexte et on va avoir un bloc IT qui va nous permettre de pouvoir introduire un test et on va avoir une insertion et quelque chose qui va nous permettre de tester véritablement ce que l'on veut. Pester en fait, seul, permet de répondre donc à certains besoins. Déjà, il va nous permettre de pouvoir avoir une certaine cohérence et une certaine standardisation des tests. Donc, quand vous faites un test Pester sur une base de données, ça va être à peu près la même chose en fait sur un serveur web ou un serveur applicatif ou un serveur de fichiers. Vous avez exactement le même type de format, vous avez exactement le même type d'écriture et il va s'exécuter d'une façon plus facile. Vous avez du reporting sur Pester qui est possible puisque Pester va vous permettre de pouvoir sortir du XML, il va vous permettre de pouvoir retrouver les données et les envoyer vers un dashboard. Moi, j'utilisais d'abord Report Unit et j'ai utilisé ensuite en fait des dashboards personnalisés qui permettaient de retraiter en fait la sortie Pester pour pouvoir avoir plus facilement de l'info. Et il s'adapte beaucoup mieux à un grand nombre de machines. Il peut être exécuté sur plusieurs autres machines. On peut l'exécuter en même temps que le changement, c'est-à-dire que vous faites un script de changement et vous lancez votre script de test ou par rapport à une machine centrale. si vous voulez bien, on va essayer de faire un test. Je vais essayer de retrouver ce que je vous montre. Ah oui. alors que je vous montre testeur permet d'aller assez loin, je pense que je vais quand même faire avancer un tout petit peu pour pouvoir vous permettre de voir alors c'est pas dans view il est en apparence donc là j'ai un test qui est un peu complexe d'une part je vais utiliser un JSON qui va tout simplement me lister ce que je dois tester, ce qui va me permettre de le faire sur plusieurs machines et je vais dire à testeur d'importer mon script de PowerShell puisque testeur c'est du script de PowerShell d'importer en fait mon test mon fichier JSON et avec ce fichier JSON de pouvoir construire mes tests donc du coup j'ai un premier test qui va tester une base de données donc le test il est assez simple je regarde en fait si la base de données existe sur le serveur et je regarde en fait s'il a une table qui s'appelle version dans le même temps je vais regarder si le serveur web si j'ai un serveur web et si ce serveur web a bien en fait un retour de son OK sur 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 l'URL donc on va exécuter le test voilà j'ai changé les noms juste avant tout le monde voit bien oui pas de problème donc voilà ici ce type de démarche me permet facilement de pouvoir effectuer un test sur plusieurs dizaines de serveurs c'est un peu limité mais ça me permet de pouvoir commencer déjà à avoir une visibilité sur ce que je fais c'est à dire que imaginons que j'ai mis à jour mon service de base de données j'ai rajouté des bases de données dans cette base de données je veux avoir la table qui s'appelle version et donc là je sais en fait que ceci s'est bien passé et je sais que mon service web au moins il répond OK alors c'est peut-être pas suffisant je devrais aller beaucoup plus loin je sais mais pour l'illustration c'était relativement intéressant mais je peux aller plus loin toujours à partir de ce test j'ai fait une bêtise voilà je peux automatiser la création d'un rapport c'est ce que je faisais en fait il n'y a pas très longtemps j'utilisais report unit qui me permettait en fait d'avoir en fait les services et de savoir sur un portail assez simple si tout allait bien voilà 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 comment on peut avec un peu de frais pas trop de complexité commencer en fait à avoir une première version de test à partir de Pester de ce qu'on a pu faire encore une fois Pester c'est du PowerShell donc tout ce qui peut être fait en PowerShell peut être testé là par exemple pour pouvoir tester mes bases de données j'ai utilisé un module qui s'appelle DBA Tools et qui me permet d'aller bien loin en fait dans mes bases de données bien loin sur mes setups de SQL Server et qui me permet véritablement d'aller beaucoup plus loin donc là je n'ai pas voulu en fait vous montrer la totalité ce n'était pas un test en fait ou une démo sur DBA Tools mais on peut déjà commencer à travailler là-dessus les bonnes pratiques lorsque vous commencez à faire du test d'infrastructure c'est bien sûr de mettre les scripts sur un git il va falloir les versionner parce qu'en fait si vous avez en fait du déploiement à faire vous allez devoir suivre le cycle de vie du déploiement qui va être sans doute du code dont vous devez versionner en même temps les tests que l'ensemble de votre infrastructure si possible les scripts doivent être exécutés au même moment que les changements parce que lorsque vous avez qu'à 100 UVM en fait sur lequel vous allez déployer quelque chose ça m'est arrivé vous allez d'abord faire votre déploiement ça va durer quelques heures et vous allez ensuite faire vos tests et là vous allez vous rendre compte que depuis le début il y a une erreur l'erreur n'est pas détectable en fait dans les scripts c'est juste en fait une erreur fonctionnelle mais vous avez 400 VM avec une erreur et donc vous avez 400 changements à faire si vous avez la capacité de tester à chaque fois que vous êtes en déploiement l'erreur en fait elle aurait été détectée dès le premier changement dès la première VM et il y aurait eu moins de temps passé à la détecter donc on aurait pu retourner en arrière beaucoup plus rapidement autre chose qui est importante lorsque vous allez utiliser Pester et lorsque vous allez utiliser Pester sur un bon nombre de machines c'est d'avoir la même version de Pester sur l'ensemble des serveurs comme je disais en fait Pester par défaut est installé sur Windows 2016 en version 3.4 il me semble et la version 4 apporte un grand nombre de changements qui sont importants à intégrer et ça serait dommage de pouvoir avoir un superbe test qui fonctionne très très bien sur une machine mais qui ne peut pas s'exécuter sur la machine de production ou sur la machine de test parce que vous n'avez pas du tout la bonne version de Pester donc en même temps que lorsque vous mettez en place des machines en même temps que vous mettez en place la même version de PowerShell il faut penser à mettre la même version de Pester pour pouvoir le faire donc il faut juste faire un install module Pester force skip research check à savoir que depuis hier soir on peut faire en fait un update module name Pester ça fonctionne très très bien puisqu'il y a eu un changement dans la PestGallerie hier de la part des maintainers de Pester qui le permet jusqu'à présent ils allaient faire la commande précédente ceci dit la limite de Pester en fait les limites en fait de Pester c'est que il y en a quand même pas mal d'une part quand vous avez plusieurs machines vous avez une limitation pour le déploiement des scripts c'est quelque chose que vous allez faire manuellement vous allez devoir créer un script pour le faire à partir de votre git on peut utiliser différentes versions on peut utiliser du Jenkins on peut utiliser pas mal de produits mais il n'y a pas d'outil comme sur DSC qui vous permet de pouvoir avoir une repositorie centrale de tests et des amener automatiquement sur vos machines il y a des limitations dans l'exécution des scripts vous devez avoir certaines cohérences dans cette exécution à chaque fois sur chacune des machines autre limitation c'est que souvent quand vous allez tester des choses un peu complexes vous allez vous rendre compte que vous allez devoir écrire tout un script PowerShell parfois même des modules pour pouvoir décrire une toute petite partie de l'état de la machine tout simplement par exemple si vous voulez devez aller tester des certificats sur un service de certificat ça devient un tout petit peu complexe si vous voulez tester en fait aller très loin dans les tests de de I2S là aussi ça peut être assez complexe donc il y a cette limitation là c'est que les tests vont être de plus en plus complexes et enfin comme je le disais on travaille en équipe avec des équipes qui sont multidisciplinaires les résultats de pesteurs sont parfois pas extrêmement parlants pour une personne qui fait pas d'IT c'est des choses en fait qu'elles ne comprennent pas moi ça m'est souvent arrivé ça m'arrive encore de présenter les résultats de pesteurs donc très très bien avec des tableaux mais les gens ne comprennent pas donc au lieu de présenter des résultats je suis souvent en fait en train de commenter les propres tests de pesteurs mais à la limite je dirais que c'est normal parce que moi en fait comprendre un test de pesteur c'est mon métier quelqu'un qui est product owner ou qui est consultant fonctionnel son métier en fait c'est pas du tout de comprendre des tests de pesteurs c'est de savoir si ça fonctionne ou pas ou si les choses qu'on a demandé fonctionnent donc là aussi c'est des limites à penser et par rapport à ces limites il y a eu des outils qui sont sortis et je vais vous les présenter assez rapidement pour que vous puissiez vous les approprier on a d'abord Operation Validation Framework qui est un projet open source qui est dans la racine PowerShell et qui va nous permettre de résoudre en fait deux problèmes c'est comment je déploie les tests pesteurs en masse et comment je les exécue simplement donc OVF c'est un outil assez simple qui permet d'encapsuler des tests pesteurs dans un module PowerShell alors pourquoi un module PowerShell tout simplement parce qu'un module PowerShell vous pouvez facilement chez vous avoir un repository interne dans lequel vous allez placer ces modules et vous pouvez facilement sur les machines faire des mises à jour ou faire des installations de modules c'est natif dans PowerShell donc un module OVF c'est quoi ? c'est un fichier PSD1 comme pour un module avec un auteur une version un commentaire puisque comme il doit être dans un repository donc il faut absolument que vous ayez ces trois éléments et dans lequel on a mis non pas un script PSD1 mais un dossier diagnostique dans lequel on va mettre un dossier simple et là-dedans sur le dossier simple on va ajouter des fichiers simple.test.ps1 qui correspondent à des tests simples et un dossier comprehensive dans lequel on va ajouter d'autres fichiers pour pouvoir avoir des tests un peu plus complexes pour l'installer donc il faut pardon ? il y a quelqu'un qui voulait dire quelque chose ? bon pour l'installer tout simplement on installe un module donc Operation Validation Framework c'est un module comme vous l'avez vu tout à l'heure c'est un volume PowerShell ça a des dépendances assez importantes sur Pester alors moi j'ai eu une surprise en fait c'est qu'hier soir j'ai fait la mise à jour de mon module Pester sur ma machine et ça m'a un tout petit peu fait des problèmes avec Operation Validation Framework donc avant de faire des mises à jour sur Pester et sur ça testez bien ça d'abord sur une machine de test ensuite il est nécessaire d'avoir un repo privé pour pouvoir publier son module super fort d'orthographe et pour pouvoir en fait les déployer sur son infra donc vous pouvez utiliser n'importe quel repo compatible avec PowerShell donc normalement c'est du Nuggets vous pouvez utiliser Azure DevOps si vous avez envie vous pouvez utiliser des repos qui sont dans des containers Docker la façon la plus simple d'avoir un repo c'est encore de créer un dossier partagé et de pouvoir enregistrer ce dossier partagé en tant que repo interne donc vous voyez c'est relativement simple et ça permet d'aller relativement vite pour l'utiliser donc comme c'est un repo je vais aller sur ma machine ou sur mes machines et je vais demander donc install module le nom ma test module et mon repo et l'opération de validation de framework n'a que deux commandes alors ça peut dérouter pas mal de personnes puisqu'on peut penser que l'opération de validation framework ça fait tout et n'importe quoi mais en fait il n'a que deux commandes il a get operation validation et qui nous permet de voir en fait quels sont les modules présents qui peuvent être utilisés lors des tests et invoke operation validation qui permet d'exécuter ces tests ces tests en fait on les exécute donc avec invoke operation validation il faut si possible indiquer le nom du module et moi j'invite à inclure le pasteur output pour pouvoir voir comment ça se passe donc on va aller regarder rapidement hop d'abord soquer un module en fait en question donc là j'ai ici créé mon module en fait pardon mon module en fait pasteur que j'ai appelé meetup test.psd c'est un module comme un autre voilà donc il a une description un auteur et une version et il a ce fameux dossier de diagnostic dans lequel en fait moi j'ai mis qu'un seul dossier simple j'ai pas mis le dossier compréhensif avec mon test et mon test c'est un test pasteur tout ce qu'il y a de plus normal ce test en fait qu'est-ce qu'il fait il va tester en fait si j'ai bien un fichier qui s'appelle yes start .htm il va tester si j'ai bien un fichier pasteur .png il va tester en fait que j'ai bien un application pool qui existe qui est starté et qu'il utilise l'identité en fait du pool et non pas une identité en fait utilisateur et enfin il va tester que le site web fonctionne comme vous le voyez si je le teste sur cette machine là comme je n'ai pas de serveur web ça ne marchera pas comment je peux faire on va regarder ça rapidement on va aller sur la machine web voilà donc j'ai déjà enregistré la repository par contre je ne me souviens plus comment je l'avais appelé c'est pas grave ah oui petit souci je ne peux pas le faire en remote ça il faut que j'y aille directement on ne peut pas le faire en remote en fait tout simplement puisqu'on va faire un double saut dans ce cas là et c'est par défaut impossible en PowerShell il y a des techniques qui sont possibles mais par défaut on ne peut pas voilà donc j'ai bien un module qui existe qui est dans mon internal repo donc on va faire install hop module alors j'ai déjà fait donc je vais avoir une erreur oh zut il ne met pas d'erreur maintenant en fait vous allez voir en fait comment ça se passe en fait un voc alors d'abord GetOperationValidationFramework je ne peux le mettre sans rien il va me sortir en fait l'ensemble des tests qui peut exister sur sur la machine par défaut quand vous installez en fait OperationValidationFramework vous avez des tests qui existent qui sont pré pré-configurés pour pouvoir vous permettre d'aller voir donc on va aller voir hop Olivier est-ce que tu peux augmenter la taille du texte un petit peu je n'avais pas prévu hop voilà je ne peux pas le voir on va vite regarder en fait dans le module en fait ce qui nous a été donné il existe un test d'OperationValidationFramework qui teste d'OperationValidationFramework tout simplement et comme vous voyez c'est un test relativement simple si moi maintenant hop je veux tester je vais mettre un peu plus grand quand même parce que mon propre test je l'allume au pluriel je ne m'en souviens plus hop donc oui donc là comme on est en fait en visualisation on va quand même faire inclut pesterosput et vous allez voir en fait voilà là ce que va faire l'OperationValidationFramework ce qu'il a fait c'est qu'il est allé chercher dans les dossiers réservés aux modules de PowerShell s'il avait en fait un dossier diagnostique dans un des modules il a cherché en fait moi je lui ai indiqué d'aller chercher le module MeetupTest pour pouvoir en fait voir ce qui se passe il a exécuté les tests et donc comme vous voyez c'est une sortie qui est totalement différente de ce que l'on peut avoir en fait avec pesteros on n'a pas ce rouge qu'on pourrait avoir si on a une erreur on a en fait une série un tableau de hash dans lequel en fait il faut rechercher result égale field si par défaut on ne le voit pas donc je vais revenir sur la machine et je vais vous montrer en fait ce qui est possible de faire là-dessus tout simplement je vais créer une session en fait une session ou une rm et je vais exécuter la même commande que je vous ai montré sauf que là en fait j'ajoute en plus un test en fait un type de test simple c'est à dire que je vais chercher uniquement les fichiers de test qui se terminent par simple .test.ps et je vais prendre les résultats et je vais regarder en fait quels sont les résultats qui pourraient être en erreur alors c'est là que tout à l'heure ça a très bien marché ça n'a pas marché ah non il le fait voilà il me dit en fait que j'ai une erreur dans le dans le dans le dans le résultat et qui me dit m'indique tout simplement que dans mon test le test en fait hop que je vais vous montrer ici hop sur le fichier testeur.png il ne le trouve pas par contre tout le reste est fonctionnel donc effectivement ça peut être une façon assez simple de pouvoir le faire et donc si je reviens si je reviens ici si je reviens ici operation validation framework c'est que quand j'en parle à d'autres personnes ils ont du mal à voir l'intérêt de ce que ça peut faire l'intérêt en fait il est limité à deux choses la première c'est de pouvoir déployer ces tests de façon simple à partir de la gestion des modules PowerShell et la seconde c'est avoir un framework d'exécution qui lui aussi est simple et qui permet de récupérer le résultat dans un tableau de hash et donc de pouvoir le traiter par la suite avec tous les outils qui sont à notre disposition par contre ce qui est embêtant malgré les options de cet outil c'est que vous n'allez pas pouvoir par exemple ou difficilement faire une sortie XML de ce résultat donc il va falloir que vous alliez travailler en fait avec le tableau de hash et l'envoyer en fait sur un dashboard pour pouvoir en fait centraliser les résultats donc il y a très très bon mais il y a aussi en fait des contraintes à utiliser Operation Validation Framework c'est que ça vous oblige à retravailler toute cette sortie là un autre point qu'on avait vu et qui peut être important c'est que lorsque l'on veut tester des choses sous Windows mais c'est exactement le même cas sous Linux c'est que on va devoir parfois aller très loin en PowerShell pour pouvoir le faire PochExec en fait PochSpec pardon excusez-moi est un outil qui répond à cette problématique c'est un outil qui va rajouter pardon un langage de description spécialisé supplémentaire dans Pasteur donc PochSpec c'est avant tout en fait une extension de Pasteur ça a été mis en place et mis en open source par Ticketmaster c'est une boîte anglaise qui gère en fait les tickets d'événements que ce soit du cinéma que ce soit du théâtre mais aussi d'autres types d'événements et dont le but est de faciliter de réutiliser en fait de faciliter l'écriture de tests et donc de faciliter la réutilisation de ces tests et c'est vraiment la force de ce module c'est de pouvoir encapsuler des fonctions spécifiques de tests d'infrastructures à l'intérieur pour que vous n'ayez pas à les réécrire à chaque fois et les fonctions quand même qui sont disponibles sont quand même des fonctions qui à chaque fois sont généralement un tout petit peu compliquées ils vont vous demander un peu de travail ou même beaucoup ça peut être en fait des fonctions sur SIM sur les groupes locaux sur le registre mais aussi sur les packages les hotfix les installations sur le wiki de PochSpec vous avez l'ensemble de ces fonctions qui sont inclus à l'intérieur l'installation se fait depuis PSGallery donc install module name PochSpec pour l'utiliser donc il faut connaître la syntaxe de ces fonctions et le nombre de ces fonctions donc ça c'est dans le wiki comme je l'ai déjà dit et du coup ça simplifie énormément les scripts puisqu'on n'a pas à aller chercher en fait à pouvoir tester comment faire pour pouvoir récupérer un élément de la base de registre puisqu'on a déjà un élément qui nous le permet et surtout comme c'est une extension de testeur c'est pas quelque chose qui est à part on va pouvoir utiliser l'ensemble des éléments qu'on peut trouver dans le testeur et qui nous permettent d'aller de pouvoir les exécuter on pourra pouvoir faire du enlabs exist exist pardon lorsque l'on veut signifier qu'il y a eu une erreur à chaque fois qu'il y a une erreur on peut gérer des tags un autre putsch et du coup ça peut fonctionner aussi avec OVF donc on peut aller relativement loin on va regarder un peu comment ça se passe donc pushback est un module donc je peux excusez-moi je peux l'importer assez facilement et la syntaxe reste relativement simple et relativement connue par rapport à ceux qui ont fait du testeur puisque on va avoir un bloc des scribes on peut avoir aussi des blocs contexte et ensuite on va appeler une fonction ici c'est registry qui va me tester en fait si j'ai un antivirus qui regarde chrome.exe et on va avoir notre assertion should exist ou should not ou ou autre c'est exactement les mêmes assertions qu'on peut retrouver dans le testeur donc la syntaxe est relativement simple à s'approprier les fonctions sont relativement puissantes et si je regarde en fait ce que ça peut faire vous allez voir que l'exécution est relativement simple voilà hop là je me rends compte en fait que j'ai pas d'antivirus sur la machine et donc en tout cas qu'elle ne regarde pas chrome en même temps je pense que c'est normal puisque je n'ai pas installé chrome par contre en fait si je reteste le site de paris.fr j'ai bien en fait un site qui répond et qui bizarrement n'est pas en fait ne fonctionne pas avec ASP.NET donc poche exact c'est quelque chose qui moi j'ai découvert ça sur un meetup en Angleterre et ça m'a simplifié la vie pourquoi ça m'a simplifié la vie parce qu'effectivement vous avez de la registrie mais vous avez aussi beaucoup d'autres fonctions qui permettent de pouvoir s'affranchir d'écrire des tests spécifiques pour une problématique que vous avez sur HTTP par exemple mais aussi sur des web services sur la registrie comme on l'a vu la limitation là dessus c'est que si vous voulez aller plus loin si vous voulez avoir d'autres tests la seule façon de pouvoir le faire c'est d'écrire en fait une fonction pour poche spec bon ça tombe bien c'est de l'open source donc vous pouvez le faire mais la syntaxe c'est quand même assez ardue et c'est relativement difficile mais ça le mérite véritablement de simplifier la vie des tests et de pouvoir se concentrer en fait sur ce que l'on veut faire ensuite il y a aussi une notion comme j'en parlais d'acceptance c'est-à-dire que le problème qu'on peut avoir lorsqu'on a des équipes IT qui sont multidisciplinaires c'est qu'on a des gens qui ne sont pas dans le métier de l'IT qui ne connaissent rien au code et qui pour qui describing add one number 1 plus 1 is 2 celle-là ne veut rien dire pour eux ce n'est pas parlant et on est obligé de l'expliquer le monde agile en fait a en fait une facilité à pouvoir communiquer et collaborer d'une part entre les développeurs mais aussi avec ce qui s'appelle des product owners des gens en fait qui vont poser les fonctionnalités et qui vont décrire en fait ce qu'on appelle des futurs et qui les décrit en fait dans un langage naturel c'est dérivé en fait de du BRVoR Driven Development qui est lui-même dérivé du test Driven Development et qui indique tout simplement qu'on va d'abord décrire ce que va faire une futures et comment on va l'accepter et donc là je vous ai mis une copie d'écran d'un outil que vous connaissez peut-être qui s'appelle Azure DevOps et j'ai créé en fait une nouvelle futures qui est tout à fait fictive et je lui ai donné des critères d'acceptation et dans ces critères en fait j'ai une syntaxe qui est en langage naturel en anglais bien sûr mais qui est tout à fait compréhensible given given that we have a folder and we have a set of parameters when we run the tools then we have a list of the files donc si on a quelque chose quand je fais quelque chose alors j'ai quelque chose et ça change un tout petit peu l'avis des utilisateurs parce que ça permet de pouvoir intégrer dans les équipes qui vont faire les validations des gens en fait dont ce n'est pas le métier et qui vont pouvoir comprendre facilement ce que c'est on a donc dans Pester à partir de la version 4 un ce qu'on appelle un parser GERKING GERKING en fait c'est un module qui nous provient de concombre de concombre donc et qui permet de faire en fait du développement à partir de futures à partir de quelque chose en fait qui est du langage naturel donc on a une forme qui est très simple on a les mots-clés les plus courants qui sont given when then on va gérer des scénarios on va gérer des futures des choses qui sont compréhensibles sous Pester pour pouvoir le faire on va devoir avoir deux fichiers pour pouvoir l'aider un premier fichier qui est un fichier .futures qui contient en fait que du langage naturel et un ou plusieurs autres fichiers steps .ps qui vont contenir les tests Pester qui vont être utilisés par la suite et par contre contrairement à d'autres outils comme poche spec je vais être obligé d'utiliser invoque gearking plutôt qu'invoque Pester pour pouvoir les faire tourner dans mes fichiers en fait futures je vais avoir futures je vais mettre un nom de la futures je vais mettre aussi son numéro qui correspond à quelque chose en fait sur un board je vais mettre en fait un scénario qui souvent qui peut être un texte libre mais quelque chose qui explique ce qu'on fait et je vais mettre en fait mes given mes when et mes then je peux aussi rajouter des and mais là je suis resté en fait dans le plus simple dans mon fichier step par contre je vais reprendre la même chose que j'ai écrit dans given dans mon fichier futures dans le given de mon fichier steps extrêmement important c'est ce qui va permettre de faire la relation entre mon fichier futures et mon fichier step pareil pour le when pareil pour le zen je vais vous montrer en fait ce que ça donne c'est plus compliqué à expliquer qu'à montrer ici j'ai mon fichier futures hop non ce fichier en fait voilà donc on a une futures test du site web un scénario donc j'ai mis test de mon fonctionnement given a website when we call it we got an ok code si je vais à mon fichier steps j'ai exactement les mêmes termes entre futures et steps given a website when we call it we got an ok code on n'est pas obligé d'avoir un test partout un test pasteur partout là je ne l'ai pas fait en fait pour when we call it mais j'aurais pu le faire alors par contre un petit souci bon c'est pas grave en fait ah voilà ok et vous voyez donc que j'ai tout de suite quelque chose qui qui est un peu plus parlant c'est pas très flagrant mais ça peut être permettre en fait d'éviter plusieurs explications donc vous avez une futures vous avez un scénario je peux en avoir plusieurs avec un texte qui est compréhensible et en fait mes tests qui pourraient être rouge si je le voudrais d'ailleurs si on veut on peut faire un test on a en fait quelque chose qui ressemble à du pasteur mais qui va introduire la possibilité d'inclure dans les dans le processus de validation d'autres personnes que des tests mais on peut faire des choses aussi beaucoup plus sympa voilà donc c'est pour dire en fait qu'on va arriver aux conclusions les conclusions en fait elles sont on va être assez rapides on va passer aux questions juste après c'est que d'une part l'automatisation au début est un processus relativement simple on a souvent des quick wins qui nous permettent d'avancer assez rapidement et de pouvoir automatiser rapidement certains aspects des infras ou des délivrés mais au fur et à mesure qu'on déploie qu'au fur et à mesure qu'on avance en fait dans ce processus d'automatisation on va avoir je ne dirais pas un mur mais on va avoir une difficulté c'est qu'on va avoir de plus en plus de travail et notamment de plus en plus de validation et de tests de validation qui deviennent de plus en plus complexes on passe d'un système effectivement on était un peu manuel à des systèmes qui sont de plus en plus automatisés de plus en plus industrialisés et donc les choses sont beaucoup plus complexes même si on a des sous-types qui peuvent nous aider à aller plus loin quand on veut tester des choses en profondeur sur Windows sur du réseau sur du Linux ou sur un ensemble de systèmes ou sur de la base de données par exemple ça devient complexe long et difficile et on peut même être un tout petit peu déprimé parce qu'on s'est dit tiens je veux faire l'automatisation ça va me permettre de pouvoir profiter un tout petit peu de ma vie de mes week-ends mais finalement on se retrouve à avoir un peu plus de travail qui devient généralement plus complexe cette phase elle a un temps puisque on va aller beaucoup plus loin et petit à petit on arrive à aller sur des choses qui sont beaucoup plus moins stressantes et on est monté en compétences et en même temps on va beaucoup plus loin les tests en fait moi je vous invite à les centraliser à une époque j'avais un outil qui avait été développé sur le from scratch qui nous permettait de pouvoir récupérer en web services les éléments des tests de pouvoir les afficher sur un dashboard plus facilement pour savoir ce qui avait été fait ça avait été monté en python avec un des camarades sur une machine linux parce que moi j'étais incapable de le faire mais en fait on a des choses prometteurs aujourd'hui on a Universal Dashboard qui permet d'avoir des web services on a Polaris on a tout un tas d'outils avec PowerShell qui nous permettent de pouvoir justement faciliter ce rendu parce que c'est extrêmement important que les résultats en fait qu'on va obtenir lors de ces tests puissent être partagés et même je dirais qu'ils puissent être conservés tout simplement pour savoir en fait si vous avez un audit ou si vous avez en fait un manager un peu sourcilleux on va dire voilà ce qu'on fait voilà comment ça se passe et lorsqu'on déploie effectivement on peut avoir une alerte assez rapidement du problème qu'on peut rencontrer et on peut le montrer à l'ensemble de l'équipe enfin il faut quand même aller toujours tester de plus en plus finement toujours aller de plus en plus loin toujours aller de l'avant en fait sur cette partie là moi j'ai remarqué qu'en faisant des tests automatiques comme cela non seulement je pouvais avoir récupéré des erreurs qui étaient dues au déploiement mais aussi des erreurs en fait qui étaient tout à fait hors scope et qui nous permettaient d'aller d'aller au-devant des problèmes qui plus est les tests automatiques peuvent être aussi comment dire les tests automatiques peuvent être un utilitaire de débuts assez important imaginez que vous aviez un système avec x composants qu'il y en ait un seul en fait qui soit défaillant un test automatique vous permet de voir lequel assez rapidement donc on va passer aux questions est-ce qu'il y a des questions pour Olivier tout à l'heure tu avais mentionné report unit et puis aussi opération OVF si tu peux donner les liens ce serait cool alors si si bien sûr attendez hop alors report unit alors j'ai pas de lien parce que bon c'est une vieille version parce que la nouvelle version ne fonctionne pas avec PS star donc elle sera dans le repo en fait que je mettrai en ligne ok voilà je vais vous donner les liens de tout de suite d'opération de validation de frameworks et les liens de GitHub et puis en attendant est-ce que vous avez des questions pour Olivier juste le mettre dans le chat ou prendre la parole cool merci pour les liens il y a une question de Laurent oui en fait qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un en fait qu'un outil de supervision je vais dire en fait que l'outil de supervision on va faire du monitoring généralement ton outil de monitoring lorsque tu fais un déploiement tu vas pas trop le regarder donc déjà c'est ce premier point l'autre point c'est que ton outil de monitoring il va tester un certain nombre de points et tu vas pas mettre à jour ton outil de monitoring à chaque fois que tu vas faire un déploiement par exemple si tu fais un déploiement de gestion de bases de données si tu veux changer ton fait de tes bases de données à l'intérieur de ces bases de données ton outil de monitoring te sert à rien puisque tu vas tester que la base de données fonctionne mais tu vas pas forcément tester par exemple que la table X soit et passe de 14 champs à 18 donc il y a ce changement là disons que le monitoring ça sert à faire du monitor à voir ce qui se passe à superviser alors que là en fait quand tu fais de l'infrastructure testing de la validation d'infrastructure surtout tu vas tester en fait tu vas observer ce qui se passe après tes changements il faut bien se rappeler que tu as un état 1 et un état 2 et donc c'est ce que tu veux voir c'est que l'état 2 en fait 1 les changements que tu as demandé sont bien là et que 2 l'ensemble de ces changements font que ça fonctionne alors oui mais est-ce que tu as Laurent est-ce que tu vas mettre à jour ton monitoring à chaque fois que tu fais un changement pendant le changement voilà donc c'est pour ça et ton outil de monitoring il va jamais aller aussi loin que ce que tu peux faire en fait en PowerShell en fait tu as deux choses tu as la supervision et l'observabilité disons que les tests d'infrastructure c'est de l'observabilité lors du déploiement lors des changements la prochaine question c'est Charles qui a posé une question c'est plus sur Pester alors tu ne peux pas les Describes en fait donc Pester c'est un scope donc tout ce qui est dans Describes est forcément détruit à la fin du bloc Describes donc tu ne peux pas passer des variables facilement de l'un à l'autre donc ce que moi je fais en règle générale c'est que tout ce qui est variable qui est susceptible d'être utilisée dans plusieurs blocs je vais les créer à l'extérieur en fait de mon Describes ou à l'extérieur de mon contexte pour pouvoir les les gérer après c'est beaucoup plus simple parce que j'imagine que tu tu peux je lis en même temps les questions j'imagine que tu veux faire quelque chose en fait dans ton Describes par exemple tu veux instancier un service web ou tu veux récupérer un certain nombre de fichiers tu aimerais pouvoir les récupérer ailleurs dans ce cas là moi je te conseillerais d'abord de faire un Describes de faire en fait ce qui te semble nécessaire et de faire des contextes par la suite Charles est-ce que ça va répondre à ta question ou peut-être continuer il y a une remarque de Guillaume qui est en fait lorsqu'on déploie une application alors pas forcément en fait une infra parce qu'effectivement une infra quand tu la déploie elle vient forcément de nulle part donc tu n'as pas forcément une baseline mais il peut être intéressant effectivement dans un certain point d'avoir une baseline de ce qui se passe c'est notamment le cas en fait lorsque moi je fais du déploiement de site web pour savoir en combien de temps le site web répond ou quelle est la charge nominale en termes d'iops ou de mémoire du site web et ça me permet d'avoir une baseline sur laquelle je peux m'appuyer lorsque je vais faire mon changement et que par la suite je remets en prod pour savoir en fait si par rapport à la baseline c'est à dire par rapport à ce qui était avant j'ai un changement en positif ou en négatif ok est-ce qu'il y a d'autres questions pour Olivier je sais que il y avait aussi Stéphane qui mentionnait qu'au lieu d'utiliser Report Unit en tout cas lui a son travail il est en train de regarder pour convertir tout ça avec PSHTML oui il y a PSHTML il y a Polaris alors PSHTML je m'en excuse je ne l'ai pas noté dans la présentation c'est un grave défaut j'irai me fouetter en quelques minutes mais effectivement en fait il y a quelques temps en fait on avait très peu d'options pour pouvoir publier des résultats HTML de façon propre et rapide avec PowerShell on devait soit construire soi-même son report soit utiliser Report Unit mais maintenant on a donc on a Polaris on a Universal d'Algeboard donc on a PSHTML qui permettent de faire facilement à partir des variables que l'on a des données en fait HTML donc du report web facilement donc c'est vraiment alors c'est le truc en fait je ne m'en suis pas vraiment intéressé jusqu'à présent puisque moi j'avais un outil qui faisait le taf mais c'est vraiment quelque chose en fait qui a creusé parce qu'en fait on a en fait l'ensemble de ces outils et une des forces de PowerShell c'est justement de pouvoir tout traiter et si en plus on peut traiter la sortie de cela il faut le dire je ne sais pas qu'on soit l'erreur du monde mais on se facilite la vie de façon bien grande oui report unit effectivement il n'est plus maintenu ça je le sais bien et en fait il va chercher en fait les javascript et pas mal de choses ailleurs c'est pour ça en fait que grosso modo en fait moi je l'utilise je ne l'utilise plus et je vous invite à ne plus l'utiliser sauf pour faire des démos ok cool donc en fait tu pourrais en fait comme tu disais tout à l'heure tu as différents outils tu peux soit utiliser PSHTML tu peux utiliser Universal Dashboard avec Polaris tu as pas mal de solutions qui s'offrent à toi et ça en fait et grosso modo l'idée qui est intéressante aujourd'hui c'est qu'on peut avoir monté son service web avec PowerShell c'est pas un truc critique qui nécessite en fait une grosse infrastructure et ça permet de facilement centraliser le résultat et de le rendre disponible l'important c'est de le rendre disponible le résultat que ça soit un test de validation mais ça peut être tout ou n'importe quoi rendre disponible à n'importe qui le résultat de ce qu'on fait en PowerShell d'une part ça donne plus de visibilité à son travail mais ça permet justement de pouvoir intégrer dans dans les équipes produits tout le monde et c'est la base de la collaboration ok cool donc je sais pas s'il y a d'autres questions j'aurais vite fait le chat je pense pas en tout cas s'il n'y a pas d'autres questions merci beaucoup Olivier d'avoir proposé cette présentation vraiment apprécié attend il y a deux personnes qui tapent ouais merci merci un gros merci Olivier voilà si vous avez des questions de toute façon je serai disponible sur le chat s'il y en a qui sont sur Paris actuellement je m'en vais au bar qui s'appelle l'Octopus et je serai ravi de vous payer une bière ça va faire un peu loin pour moi mais c'est très cool peut-être on garde ça pour le prochain French Poch à l'usagoupe c'est pas de soucis bonne soirée à tous merci de m'avoir écouté donc je vais rendre en fait les démos et le la présentation incessamment sous peu sur le GitHub parfait merci beaucoup merci à bientôt salut bonne soirée au revoir 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 Sous-titrage FR ?